Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture d'un livre que je vais vous présenter. C'est Mon Amanak Payan, donc c'est de Sylvie Okada et c'est aux éditions d'Anaé. Donc c'est un très gros livre de 320 pages à peu près et il est au prix de 18 euros. Donc il n'est pas excessif, on le trouve bien sûr aux éditions d'Anaé, Alliance Magique. On va le trouver à Cultura et sur Amazon. Alors je vais vous lire derrière. On a retenu une place essentielle dans les cultures païennes qui se sont succédées au fil des millénaires. Sylvie Okada nous livre ici une approche complémentée par l'astrologie éclairant ainsi les célébrations d'Anaé neuf. Très intéressant, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui parce que vraiment si vous vous intéressez à tout ce qui est païen, si vous vous intéressez à tout ce qui est faite païenne comme Sawen, Sarah, Beltème, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Donc on va le découvrir ensemble. Donc là ici on a une biographie de l'auteur. Donc tombée dans le chandron bien avant de savoir que ça s'appelait paganisme, méditation ou animisme, il y a quelques 40 ans, les trois gouttes d'Awen tombées sur son pouce ont conduit Sylvie sur le chemin du yoga, des spiritualités orientales et des peuples premiers de la lointaine Amérique. Mais c'est en Bretagne qu'elle se sent chez elle au pays des fées et des Corrigans. Toujours à la croisée de plusieurs chemins, qu'ils soient géographiques ou spirituels, elle souhaite à présent créer des liens là où d'autres séparent, là où les routes se rejoignent au centre du carrefour des humains. Donc on va avoir bien sûr un sommaire de l'utilisation de ce livre. On a donc trois chapitres et puis ensuite on va avoir donc le soleil en scorpion. Donc là on va découvrir ici en fait le signe du scorpion, son caractère, à quoi il correspond et à quelle saison ce signe se trouve, à quelle période concernant une fête païenne. Donc on va avoir donc, elle va nous expliquer ce que c'est Samhain, Halloween, les effets rémiques du mois, soleil en scorpion, les correspondances, le rituel familial simplifié de Samhain, ripaille et agape, pour bien commencer, délices de saison, gourmandise sucrée, potions magiques, pour accompagner. Et on va retrouver tous ces chapitres là pour chaque soleil en signe. Donc il y a douze signes astrologiques, on va donc retrouver douze fois ces mêmes chapitres. Mais bien sûr différemment en fonction de chaque signe. Donc c'est super intéressant. Donc de l'utilisation de ce livre. Amis lecteurs, permets-tu que je te tutoie ? Prends le temps de lire ces quelques lignes s'il te plaît, afin que cet almanac te soit le plus utile possible. Donc ici elle va nous parler de l'année païenne. Ensuite ici elle nous parle de païens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'était à l'époque, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui à notre époque. Donc ça c'est intéressant. Elle nous parle de la roue de l'année, bien sûr. Alors on voit qu'il y a ici une représentation avec un triskel au milieu. Et puis on va retrouver donc avec des noms païens, là, somignos, donc samignos, samonios, pardon. Ça correspond à Samouen. Donc bien sûr pour les païens, la nouvelle année ne commence pas le 1er janvier, mais commence en novembre, le 1er novembre. En fait ça commence même le 31 octobre, le jour de Halloween. Donc là nous parle de Samouen, aux environs du 1er novembre. Ensuite on va retrouver le solstice d'hiver, Yule, Embolk, Ostara, Belten, Lita, Luganas et Mabon. Et ensuite on revient à Samouen. En fait c'est un cycle perpétuel qui recommence tous les ans. Donc l'almanac, il est composé de 12 chapitres présentant chacun un mois solaire selon la position du soleil dans les constellations du Zodiac tropical. Dans chaque chapitre, plusieurs sections sont abordées afin de pouvoir allier la vie dite profane à la vie dite spirituelle. Donc ici on va trouver donc la première page de chaque chapitre donnera des dates selon le calendrier actuel en vigueur. Nous entrerons dans le signe par une petite histoire qui se suit de chapitre en chapitre. Donc là je vais vous présenter après. Donc elle commence par raconter une histoire. Donc on peut se représenter par exemple autour du feu en famille et quelqu'un raconte une histoire qu'on va découvrir au fil des signes du Zodiac. Donc à la suite, tu trouveras une histoire issue de la mythologie païenne européenne particulière, celle des pays celtes, cher à mon cœur. L'éphéméride du mois permettra d'y poser mention de tes fêtes personnelles, des anniversaires, de tout ce qui te paraît intéressant de noter et de célébrer. La section suivante propose une réflexion sur le thème du mois solaire en cours, des éventuelles fêtes qui l'occupent, de la façon de vivre ce temps en accord avec le rythme de la nature. Ensuite, des précisions d'astronomie-astrologie, ça c'est super, permettant de comprendre les notions présentées seront expliquées à la suite de ces douze chapitres. Donc c'est ce qu'on va découvrir en fait à chaque fois pour les douze signes. Donc ensuite, on a les recettes de cuisine, comment on va cultiver son jardin et ce qu'on peut faire donc à cette période. Donc on commence donc le soleil en scorpion du 23 octobre au 22 novembre, qui est donc le nouvel an pour les païens. Donc ici, Sawen, alors là elle commence son histoire. Tout le village est réuni autour du druide. Tremblant, nous regardons se coucher le soleil, peut-être une dernière fois. L'heure est grave, se coucher de soleil marque la fin de l'année. Le dieu de lumière est mourant. Renaittra-t-il au prochain solstice ? Nous devrons vivre sans lui jusque-là. Et donc je ne vous raconte pas tout, mais voilà, elle commence sa petite histoire. Ensuite, elle nous parle d'Halloween. Donc les origines d'Halloween, à quoi correspond Halloween. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses en fait. Et puis voilà. Et là, donc on va retrouver les éphémérides du mois. Donc là, vous allez marquer les dates de vos anniversaires, les fêtes que vous avez envie de fêter, vos rituels. Donc vous voyez, moi je ne l'ai pas encore rempli. Donc ensuite, on nous parle du soleil en scorpion. Donc c'est le mois de transition. Samonios, du calendrier gaulois de Coligny, qui voit la fin de l'année précédente et le début de la nouvelle année. Avec la fête de Samhain au milieu. Avec le soleil en scorpion, arrivent les premières gelées. Le scorpion est un signe d'eau fixe et tombe les derniers fruits. Pour les celtes, pour les chinois, c'est le début de la saison de l'hiver. Donc la fête saisonnière. On va retrouver la fête de Samhain. Donc Halloween pour les chrétiens. Parce que ce qui est intéressant, ce qu'elle nous explique, c'est que si vous voulez, à l'époque des païens, on célébrait les dieux et les déesses. Et puis ensuite, le christianisme est venu. Alors pour ne pas choquer la population, pour ne pas se mettre la population à dos, l'église a transformé les fêtes païennes en fait, reliées au Christ. En fait, comme vous voyez, Pâques. Pâques, c'est la résurrection. Donc Pâques, souvent, c'est les lapins, c'est les œufs. Bon ben là, en fait, la fête païenne, elle est associée au 21 mars, donc à Ostara. Vous voyez, c'est ces deux fêtes qui sont, ils ne sont pas à peu près à la même date. Il y a quelques jours qui les séparent. Mais c'est deux fêtes qui sont associées en fait. Et tout ça, c'est très bien expliqué. Donc pour vivre le temps du scorpion, donc tout le mois de Saint-Monios est imprégné des énergies de cette fête qui est une des plus anciennes et une des plus universelles célébrées dans tout l'hémisphère nord avec les mêmes valeurs symboliques. Donc ensuite, ce qui se passe dans la nature, ce qu'on va pouvoir faire donc dans le jardin, les récoltes et puis aussi ce qu'on va pouvoir mettre à pousser. Donc ensuite, les actions rituelles du mois, donc inviter des amis et faire un banquet digne du village d'Astérix pour célébrer l'abondance de la nature. Décorer la maison avec des citrouilles, des fleurs de soucis, des guirlandes de feuilles mortes. Allumer des lumières pour aider ceux qui sont récemment décédés à trouver leur chemin vers l'autre monde. Purifier sa maison avec des fumigations. Porter des vêtements neufs. Honorer les dieux réputés sombres pour qu'ils nous présèvent de leur mauvaise humeur. Faire de la voyance. Améliorer ses capacités psychiques. Voyage chamanique. Donc ici, elle va nous parler de la pleine lune. Donc si le soleil est en scorpion, la pleine lune est en taureau. Donc c'est la lune des derniers oiseaux, appelée aussi lune de sang, lune de la chute des feuilles, lune du chasseur. Cette pleine lune apporte une énergie de transformation et de révélation qui s'exprime de manière déterminée dans la recherche d'authenticité. Donc ensuite, elle va nous parler des arbres de l'astrologie celtique. Donc là, elle nous parle du noyer. Elle nous parle du châtaignier également et à chaque fois aux dates qui leur correspondent. Donc ensuite, elle va ici nous parler des dieux si on veut donc les appeler pour célébrer saouine. Donc ici, elle nous parle des dieux et des déesses chez les celtes, chez les scandinaves. Chez les latins, chez les grecs, chez les jésgyptiens et chez les hindous. Ensuite, on va avoir les correspondances. Donc au niveau des minéraux, toutes les pierres qu'on peut avoir besoin, toutes les plantes qui sont associées à saouine, les encens et les herbes à brûler, les animaux qui correspondent à cette période, les couleurs, les planètes et les points astrologiques. Ensuite, on a les heures, la direction, les éléments, les runes et les ogames. Donc vous voyez, c'est super complet et on apprend vraiment beaucoup de choses. Ensuite, on va passer au rituel familial simplifié de saouine. Donc les éléments que vous avez besoin. Donc affaire à la maison par exemple, donc prévoir des feuilles mortes, de quoi écrire, un chaudron, de quoi faire du feu, un festin gaulois avec une assiette supplémentaire et puis préférer une heure du soir quand la nuit est tombée, mais avant minuit. Et puis, comment vous allez dérouler donc votre rituel ? Avec ici un petit texte, un petit poème en fait à réciter lors de son rituel. Ensuite, on a riz, paille et agape. Donc ici, pour bien commencer, on a plein de recettes. Donc on a de la soupe de potimarron, la soupe aux choux, le gratin de courgettes, gratin de pommes de terre et de potiron. On a des gourmandises sucrées, avec les tartes Saint-Luc, de la confiture de pommes normandes et la potion magique. Donc ici, elle vous donne la recette pour faire du vin de prunel. Ensuite, pour accompagner, donc chute-nez de fruits. Donc là, tout ça, c'est des recettes. Et pain à la citrouille. Donc vous voyez déjà, rien que pour le signe du scorpion, rien que pour saouenne, vous avez déjà beaucoup de choses à faire et puis surtout à découvrir et à apprendre. Et on a ça, donc à chaque fois, on a une dizaine de pages, si ce n'est pas plus, pour chaque signe. Donc ensuite, on va passer aux solstices d'hiver, donc à Yule. Donc c'est le soleil en Sagittaire, du 23 novembre au 20 décembre. Et puis là, ici, donc, on va, le temps du voyage. Donc ici, elle continue sa petite histoire. Et puis, on continue, donc, heureux, qui comme Ulysse. Donc on va retrouver à chaque fois les mêmes choses, l'éphémérite du mois, pour vivre avec le temps du Sagittaire. On a la fête de Sainte-Lucie, le soleil en Sagittaire. Dans la nature, dans le jardin, les actions rituelles du mois, la pleine lune, les arbres de l'astrologie celtique. Ensuite, on a les correspondances, les dieux du Sagittaire, chez les Cèdres, Scandinaves, latins, grecs, égyptiens, chez les hindous, les minéraux, les plantes, l'encens et plantes à brûler, les animaux, les couleurs, les plantes et points astrologiques, heure, direction, éléments, runes, au gamme. Et fêtez la promesse de la lumière. Toujours le petit rituel avec le petit mantra ou le petit texte à répéter. Ripaille et agape. Pour bien commencer, bien sûr, on retrouve les recettes avec salé sucré. Et puis, la potion magique. Là, on va nous dire, faire du rhum à ranger. et puis ensuite, on va passer au soleil en capricorne. Et on va retrouver donc, ici, donc on rentre dans le solstice d'hiver, pardon. Donc là, oui, on rentrait quand même dans l'hiver, puisqu'on était en novembre et jusqu'au 20 décembre. Ici, elle va nous parler de l'histoire de Merlin. Donc, c'est super à lire. C'est très agréable. Ça se lit très facilement. On apprend beaucoup de choses. Je trouve ça super. Alors là, on va arriver au 21 mars. Alors, on va regarder. Ben voilà, j'avais mis justement le 21 mars. Donc, on arrive au solstice de Ostara. Donc, si vous voulez découvrir Ostara, bien sûr, elle vous en parle très bien dans ce livre-là. Mais sinon, vous avez également dans la collection d'Anaé, ces petits livres également. Donc, c'est de Ostara et c'est de Kerry Connor, qu'on retrouve également sur YouTube et qui explique super bien à quoi correspond Ostara, en fin de compte. Vous voyez, voilà, c'est très, tout ce que vous retrouvez dans le livre, elle, elle vous l'explique oralement. C'est simple à comprendre. C'est riche, en tout cas. c'est hyper intéressant. Donc, là aussi, je vous le présenterai pour Ostara. Donc, là, on arrive donc du 21 mars au 19 avril. On va ici donc découvrir le soleil en bélier. Donc, c'est le temps des jonquilles, la bataille des arbres. Tout ça, c'est bien expliqué. Ensuite, on a les éphémérides du mois. Le soleil en bélier. Donc, ça, c'est bien parce qu'on découvre un peu aussi le signe du bélier. La fête saisonnière, à quoi elle correspond ? Les fêtes de l'équinoxe du printemps. Donc, là, la fête actuelle de Pâques chrétienne se dit en anglais estro, éostre. Non, pardon, pas estro, c'est éostre. Parce que éostre est associé à la déesse éostre, qui est issue également, le nom huit camps est astru, de ce festival Ostara. Donc, elle nous parle de cette déesse, en fait, qui est très peu connue. Donc, on va retrouver bien sûr le poisson d'avril pour vivre le temps du bélier, dans la nature, ce qui se passe à cette période, dans le jardin, ce qu'on va pouvoir ici récolter et planter. Les actions, les rituels du mois, ça, j'adore. La pleine lune, donc si le soleil est en bélier, la lune est en balance. C'est la lune des semences, lune de carême, lune chaste ou celle des vers de terre. Donc, je crois que mercredi, le 18, je crois que c'est, oui, mercredi 18 mars, je crois qu'il y a une pleine lune. Donc, on va retrouver les arbres de l'astrologie celtique, les dieux chez les celtes, toujours pareil, et les correspondances. Comment on peut même, à la limite, on peut se servir des correspondances ici, si vous voulez faire un hôtel ? Par exemple, vous pouvez donc mettre un symbole du lapin, vous avez les animaux que vous pouvez mettre, l'encens et les plantes que vous pouvez brûler, les milles et pierres que vous pouvez associer, les runes, voilà, comment vous allez pouvoir faire un peu votre hôtel. Et ensuite, on va avoir le rituel familial simplifié de l'équinoxe de printemps. Donc, un coin, qu'est-ce qu'on va devoir prévoir pour ce rituel, pour ceux qui veulent fêter au Starat ? On va prévoir un coin de jardin et des outils de jardinage, des pots de fleurs remplis de bonnes terres, des graines, préférer une heure matinale si c'est possible, sinon avant le repas de midi. Ici, comment on va pouvoir décorer sa maison avec des fleurs fraîches, déclarer la célébration, ouverte. La méditation, ici, c'est important pour bien réfléchir à ce que l'on souhaite, parce que quand vous allez planter vos graines, en même temps, vous allez planter votre projet. Et au fur et à mesure que votre plante, elle va pousser, c'est votre projet qui va éclore lui aussi. Donc, en fait, ici, l'équinoxe de printemps, au Starat, c'est, si vous voulez, on tourne le dos à l'hiver. Donc, c'est une belle période pour faire du tri, pour faire le ménage du printemps, pour se débarrasser de tout ce qu'on a accumulé cet hiver et qu'on n'a plus besoin. Et puis, c'est le bon moment de faire de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on va mettre en place ici pour ce printemps ? Mais par contre, ce qu'on vous demande là, c'est de passer à l'action. Donc, par exemple, si vous avez envie de suivre une formation, quelle qu'elle soit, c'est le moment de la mettre en pratique. Donc là, la première action que vous pouvez poser, c'est, par exemple, chercher votre formation et vous inscrire. Ça, c'est un premier pas déjà que vous pouvez faire. Voilà. Une fois qu'on s'est inscrit, généralement, on sait qu'on s'est engagé. Et comme c'est une formation, généralement, qui nous plaît, on va tenir cet engagement. Donc, voilà, c'est votre premier projet, en fait. Donc, voilà, en plantant votre graine, si c'est une petite plante, ça peut être, ou un légume, qu'importe. Donc, pensez très fortement à votre projet. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien expliqué dans ce livre. Et puis, on va retrouver les recettes, bien sûr, et la potion magique ici. Donc, ce qu'on peut faire pour ce mois-ci, c'est le sirop de jeune pousse d'épicéa. Alternez dans un bocal d'épaisse couche de jeune pousse et de sucre en poudre. Laissez macérer deux ou trois mois au soleil avant de filtrer avec une passoire. Utilisez comme boisson ou pour aromatiser les yaourts, la crème anglaise, etc. Et donc, on retrouve à chaque fois tout ça pour les douze signes astrologiques. Donc, je le trouve très complet, très intéressant. Et puis, bien sûr, il y a une petite histoire. Donc, on commence à Samhain et puis on termine donc pas loin de Samhain puisque la route de l'année, c'est un perpétuel recommencement. recommencement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver à la fin du livre ? Alors, on a un petit épilogue. Donc, une année est passée, une roue a tourné. Nous sommes à nouveau aux portes de Samhain. Le cycle recommence, le même est pourtant différent. Donc là, elle vous dit une année passée dans ce village, une année s'annonce avec les mêmes travaux, les mêmes histoires et les mêmes gens. Donc là, on va dire que c'est la fin de son histoire. Ensuite, pour aller plus loin, un ultime chapitre. Si d'aventure, cher lecteur, tu avais pris goût à cette roue astrologique de l'année et envie d'approfondir ta pratique, tu trouveras ici quelques petits renseignements qui te permettront d'aller plus loin et surtout, je l'espère, qui titilleront suffisamment ta curiosité pour que tu ailles de ce pas dévouer tous les livres que j'ai consignés pour toi dans la bibliographie qui clôt cet ouvrage. Donc, ici, elle nous parle de l'astrologie ou astronomie. Donc ça, c'est super intéressant à savoir aussi quand on ne sait pas. C'est super. Elle nous parle du système solaire. Donc là, on va retrouver, bien sûr, les douze signes du Zodiac avec en plus leurs signes. Donc, c'est pas mal à savoir, à apprendre. On va, bien sûr, chaque signe est attribué à un des quatre éléments. Donc, on va retrouver le feu, la terre, l'air, les l'eau, à quoi il correspond. Elle va nous parler également qu'est-ce que c'est qu'un signe cardinal, un signe fixe, un signe mutable parce que des fois on l'entend mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, elle va nous parler des éléments et des directions. Donc là, ici, voilà, c'est votre petit hôtel. Voyez, donc là, ici, on retrouve le nord qui correspond donc à la terre et on va donc, vous pouvez poser sur votre hôtel donc une petite coupe avec du sel. Pour l'ouest qui correspond à l'élément eau, on va déposer une coupe d'eau. Pour l'est, l'élément air, on va mettre de l'encens. Pour le sud, l'élément feu, on va mettre une bougie. Et le feu central ou bougie, axe ou arbre de vie, chaudron, hôtel. Voyez, tout ce que là, à l'intérieur de ce cercle, vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez fêter au starat, vous allez mettre des pierres rouges qui correspondent donc au signe du bélier parce qu'on sait que le signe du bélier, c'est un signe de feu. Donc, les pierres associées, c'est le jaspe rouge par exemple. Vous allez pouvoir mettre un petit lapin qui correspond donc à Pâques aussi. Vous allez le décorer avec des petits œufs que vous pouvez décorer. Et si vous avez des enfants, c'est amusant par exemple de faire des œufs à la coque, de les vider et puis ensuite de les peindre et puis décorer votre hôtel. Donc, c'est plein de petites choses amusantes qu'on peut faire avec les enfants et puis ça vous donne un aperçu de comment faire votre hôtel. Donc, le rituel ici, Rolls-Nicols, poète et druide, définit le rituel comme étant la poésie dans le monde des actions. Donc là, il nous parle du rituel, à quoi les rituels sont associés. Donc ici, matérialiser les quatre directions, l'ouverture du rituel et la fermeture du rituel, la fermeture du cercle, du cercle en fait. Comment vous ouvrez votre cercle et comment vous allez fermer votre cercle. Donc, tout est bien expliqué. Le rituel de consécration d'objets, ça c'est super aussi. Ça c'est tout simple à faire et c'est vraiment chouette. C'est très bien expliqué. Ensuite, le rituel de Samhain. Donc ici, la préparation, le cœur du rituel, la méditation à faire et puis la petite fête traditionnelle procédée aux fermetures. Et donc, on va retrouver ensuite le rituel du solstice d'hiver, le rituel pour un bol, le rituel d'équinoxe de printemps, donc Ostara ou Pâques. Rituel de Beltème qui est le 1er mai, le rituel du solstice d'été, donc ici, ça doit être Luganache, je pense, qui est le 1er août ou au mois de juin plus tôt. Je pense que ça doit être juin parce que Luganache est plus loin. Oui, voilà, le rituel de Luganache. Voilà, ça, c'est le 1er août. Donc ensuite, on a le rituel d'équinoxe d'automne et puis ensuite, on repart à Samhain. Et donc, à la fin, vous retrouvez la bibliographie, donc pour les traditions païennes d'Europe, donc tous les livres. Ensuite, pour les plantes et encens, pour l'astrologie, pour la lithothérapie, pour la gastronomie. Voyez, c'est super complet, elle a fait beaucoup de recherches. Et puis, si vous avez aimé Mon Amanak païen, vous pouvez laisser donc un petit mot sur son site. Ensuite, on va retrouver donc du même auteur, donc Grimoire de Magie Verte. Il est super, ce petit livre. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté. Je vous le présenterai. Il est super. Et puis là, découvrez la collection des célébrations païennes. Donc là, on va retrouver, donc c'est ces petits livres-là. Et on va donc retrouver ici, Beltam, Lita, Luganas, Mabon, Sawen, Uyul, Embolk, Ostara. Ils sont super, ces petits livres. Super, super. Je vous ferai une vidéo et je vais vous le présenter. Et voilà, la fin du livre. Donc moi, je l'ai trouvé super intéressant. C'est une petite histoire qui m'a plu. L'histoire, elle se tient. Puis surtout, on apprend beaucoup de choses. Et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir approfondir ces connaissances, d'en apprendre davantage. On découvre les signes, l'astrologie, les signes du Zodiac. On découvre les pleines lunes. On découvre tout ce qui est associé à cette période également au niveau, avec toutes les correspondances ici qu'elle cite. Donc je le trouve très riche, très intéressant. Vraiment, je trouve que c'est un bon livre. Vraiment, c'est intéressant de l'avoir et de le garder parce qu'on ne se lasse pas. Et puis ensuite, si vous ne voulez pas lire le livre en entier, s'il n'y a qu'une saison qui vous intéresse, vous allez directement à la saison. Et puis voilà. Mais bon, comme après, il y a beaucoup d'histoires également, c'est bien de... Et puis, il se lit très bien. Voilà, c'est un livre facile à comprendre, très accessible. Donc voilà, je lui mets une bonne note. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez ce livre, partagez vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, ben voilà, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501